Désormais tenu à l'écart des affaires militaires et politiques, malgré ses indéniables qualités intellectuelles, Monsieur, devenu veuve d'Henriette d'Angleterre, est contraint de se remarier. On va lui donner la princesse de Palatine, Lyslotte, la fille du lecteur Palatin. Tu es une grosse terre cuite, si je peux dire, par rapport à la précédente. À la cour, quand même, c'est extraordinaire de voir ce couple. Monsieur, efféminé, couvert de rubans, de bijoux, maquillé, et Madame, énorme, comme un soudard. Si bien que le bruit courait, on disait, on chuchotait sous le manteau, Monsieur est très Madame et Madame est très Monsieur. Personnalité brillante et très spontanée, les saillies désopilantes de la princesse Palatine enchantent le souverain. Et finalement, le roi aime bien la princesse Palatine, mais ils chassent ensemble, elle a un côté homas qui plaît au roi. Et il a, pour elle, une affection qui ne se démentira jamais. Et le roi n'a pas d'ami, mais peut-être est-elle ce qui peut se rapprocher le plus d'une amie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501